Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.7, nous allons voir le shader Glass. Pour ceux qui ne connaissent pas les shaders, j'ai tout simplement commencé par un shader de type color, après diffuse et après glossy. Et le dernier, c'était Mix Shader. Le but, bien évidemment, c'est de vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Le shader Glass va vous permettre tout simplement de pouvoir créer des matériaux de type un verre de miroir, un matériau pour un verre à pied, un matériau pour une lampe, un écran d'ordinateur. Enfin, tout ce qui va être constitué de verres. Tout à l'heure, je vous montrerai un site internet où je vous expliquerai quelles sont les différentes valeurs que l'on peut mettre pour obtenir un cristal, un verre à pied, un Pexiglas, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va tout simplement créer notre verre. Donc là, je vous montre à fin de compte où on va arriver. Ça sera une espèce de verre à whisky. Alors, je ne sais pas si on fera exactement la même chose avec un petit logo greffé dessus. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. On y va. Alors, on va mettre tout simplement un circle. Ici, je me mets en 1, en mode édition. E, on fait un extrude. Z, on va faire quelque chose comme ça. D'accord ? Là, voilà, je fais quelque chose comme ça. C'est pas mal. Ici, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement récupérer... Alors, je vais mettre CTRL TAB, FACE. Je vais récupérer... Pas FACE, pardon. Vertex. Je vais récupérer celui-ci, faire un ES, et on va fermer tout simplement l'élément. OK ? Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Voilà. Je me remets comme ça. Je fais en sorte de bien mettre celui-ci. Je vais mettre en mode transparence. Et je vais faire ici un Z. Donc, je vais récupérer l'ensemble. D'accord ? Et je vais faire un E, Z, pour avoir tout simplement... Enforcer Z, pour avoir quelque chose comme ça. OK ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui appliquer à celui-ci un modificateur de type Solidify. C'est pareil. Celui-ci va permettre... Alors, je vous ferai un cours plus tard dessus. Mais celui-ci va permettre tout simplement de pouvoir donner de l'épaisseur à mon verre. Donc là, je mets en Z, pour que vous puissiez bien voir. Et on va lui donner un peu d'épaisseur. Voilà. Très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est appliquer un modificateur de type Subdivision Surface. Vous voyez ? Pour avoir quelque chose comme ça. Alors, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer directement mon Solidify, pour être sûr. Donc, je vais cliquer sur Event Thickness, qui va être simplement la même épaisseur. Ça me permettra, après, de pouvoir ne pas appliquer mon modificateur Subdivision Surface. J'applique celui-ci. Si je regarde, pour l'instant, il a juste fait en sorte de m'appliquer, vous voyez, une... Comment je pourrais dire ? Une épaisseur. Ce qu'on peut regarder avant, c'est tout sélectionner et appuyer sur Remove des bols. Pas de vertice en double, c'est cool. Maintenant, je vais faire en sorte, en mode objet, d'appliquer un Subdivision Surface. Ce qui va me permettre de pouvoir, tout simplement... Alors, je vais mettre à 2. Voilà. Et ça va me permettre, par exemple, ici, vous voyez, là, mon fond n'est pas assez épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre CTRL-TAB en face, récupérer celui-ci, CTRL-PLUS pour aller ici. Parfait. Là, je vais faire un S, SHIFT-Z enfoncé pour pouvoir faire un Resize, mais que, si vous voulez, que sur l'axe X et Y. Z, je fais en sorte de le désactiver. Quelque chose comme ça. Là, je vais faire un CTRL-R pour lui donner un peu d'épaisseur. D'accord ? Il est même un peu trop gros, je dirais. Ouais, il est un peu trop gros. Alors, on va diminuer un peu celui-ci. On va faire comme ça. Ce que je peux faire après, c'est faire un GZ. Alors, pour l'instant, je suis en train tout simplement de construire mon verre. Alors, je vous dis, ce ne sera sûrement pas comme l'autre, ce que j'avais fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Le but, c'est de vous expliquer le fameux glace. Donc là, on va dire qu'on a un autre verre. Franchement, il n'est pas terrible. Comme quoi, c'est le fait de créer quelque chose en direct est bien plus compliqué que quand on le fait tranquillement dans l'autre coin. Bon, ce n'est pas grave. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait, au cas où, si vous êtes intéressés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement, lui, on va un peu faire comme ça. Splitter ma fenêtre. Donc, partager ma fenêtre. Ici, je vais cliquer sur Node Editor. Je vais cliquer maintenant ici pour créer un nouveau shader. D'accord ? N'oubliez pas non plus que là, on a un diffuse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt un glace. Donc, je vais tout simplement faire Shift A. Alors, plusieurs manières pour récupérer un élément. Soit vous faites Shift A. Moi, j'avoue que je me sers très souvent de celui-ci. Soit ici, vous cliquez dans Add et vous allez récupérer l'élément qui vous intéresse. En l'occurrence, pour l'instant, c'est un shader de type glace. Donc, on va aller ici. Et on va le connecter. Vous allez voir que de suite, si ici, je fais Shift A, vous allez voir que de suite, si ici, je fais Shift Z, on a déjà notre glace. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne vous ai pas mis de texture. Enfin, ce qu'on appelle une map HDRI pour avoir un environnement au niveau du lighting. Et surtout, je ne vous ai pas mis un plein. Donc là, je vais faire Shift A. On va mettre un plein. On se met en édition. On va appuyer sur S. 10. Afin de multiplier celui-ci par 10. Ok ? Après, je vais récupérer lui. Je vais le mettre en 1. Et je vais à peu près le positionner. Voilà. Comme ça. Si je refais Shift Z, déjà, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Et là, on s'aperçoit qu'on a bien une transparence. Attention, si je suis au niveau de mon moteur de rendu Cycle. Alors, bien évidemment, j'ai des personnes qui vont me dire « Oui, pourquoi tu utilises Blender 7 ? C'est fini. C'est dépassé. » Vous avez tout à fait raison. Mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas faire marcher la version 2.8. Quoi qu'il en soit, ce que je vous explique pour la version 2.7 marchera sans aucun problème sur la version 2.8, sous réserve que vous utilisez bien le moteur de rendu Cycle. Car avec le moteur de rendu Heavy, c'est complètement différent. Mais bon, on n'en est pas là. Alors là, par contre, j'ai un petit point. C'est sûrement dû à mon denoising. Si je fais ça, ça va disparaître. Bon, ce n'est pas très grave. Ce que je vais faire avant, c'est créer un éclairage, si vous voulez, global. Donc là, je vais créer sur la petite... Le world, on appelle ça. Je vais créer sur « Use node ». Cliquez ici et choisir « Environnement texture ». Automatiquement, vous aurez un fond rose ou violet. Je vais donc choisir ma map HDRI. « Open ». Donc, je choisis celui-ci et je clique sur « Open image ». Automatiquement, vous voyez, ça me permet de suite d'avoir quelque chose de plus joli. Alors mon fond, par exemple, si je fais « Shift Z », Lui, je pourrais, par exemple, définir simplement, sans différer une couleur, mais juste cliquer sur « New ». Et lui, il m'a défini, dans ces cas-là, un diffuse en blanc. Ce qui permettra d'avoir quelque chose d'encore plus joli. D'accord ? Donc, regardons un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant au niveau du shader ? Alors, pardon, si je ne clique pas le bon, voilà. Vous avez, par exemple, ici un algorithme. Un algorithme qui va permettre d'avoir différents types. Vous aurez le multiskater GGX, le GGX, le Beckman ou le Sharp. Alors, en gros, celui-ci va tout simplement se comporter de manière différente en fonction… Alors, ce sera du ray tracing, si vous voulez, ça va être par rapport à la lumière et ainsi de suite. Moi, très souvent, ce que je fais, je laisse en Beckman. Bon, pour l'instant, si vous voulez, on ne fait pas des cours avancés ou vraiment pour des personnes qui sont pros. Donc, puisque ce sont des cours réservés aux débutants, autant faire les choses simples. Donc, si on regarde la suite, ici, on a color. Color, vous avez compris, c'est tout simplement pour changer le type. Voyez, on pourra mettre différentes couleurs. À vous de voir. Ça peut être des verts colorés. Très souvent, on peut mettre un petit blanc ou un petit bleu, un petit jaune, mais très fin pour que celui-ci ne soit pas trop voyant, on va dire. Tout simplement. Le RUNNESS, c'est tout simplement la rugosité. C'est-à-dire que, ici, par rapport à ça, plus celui-ci, vous allez le durcir, donc l'augmenter, plus celui-ci sera moins en moins transparent. Ce qui est tout à fait normal. En général, on met des valeurs proches de 0. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais mettre 0.01. Pour vraiment quelque chose de très fin. L'IOR, c'est tout simplement l'index de réfraction. C'est-à-dire que celui-ci va permettre, selon la valeur que vous allez indiquer, d'avoir différents types. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être du plexi, ça peut être du verre pour un écran, ça peut être un diamant, ça peut être, par exemple, de l'eau, et ainsi de suite. Puisque le glace va servir à beaucoup de choses. Et c'est là que je vais vous montrer, en fin de compte, le site internet qui va vous permettre de... Donc, je vous mettrai ce lien dans l'info YouTube, qui va vous permettre de voir un peu quelles sont les valeurs que l'on peut utiliser. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a différents éléments. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Croyez-moi, je vous mettrai ce lien. Vous voyez, par exemple, il vous montre... Alors, on va prendre quelque chose de très simple. Plexi, je vous le disais tout à l'heure. Alors, plexi, plexi, plastique. En fin de compte, vous allez avoir différents types. Vous voyez, par exemple, par rapport à l'eau, vous avez des valeurs. Prenez cette valeur et vous aurez à 100% une valeur qui sera équivalente. Imaginez, vous voulez faire un liquide comme de la vodka. On ne l'a pas encore vu, mais vous pouvez faire ça. Le whisky. Là, je vais vous faire un verre whisky, mais pas de whisky dedans, puisqu'on n'a pas encore vu la gestion des fluides. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Pour les minéraux, vous avez, par exemple, les différents types, avec les valeurs qui vont bien. Le shader glass est vraiment très bien par rapport à ça. En plus, vous voyez, il est en BSDF. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous aurez de réaliste par rapport à ce qui se passe lorsque vous regardez quelque chose dans la nature ou tout simplement devant vous. C'est vraiment très réaliste. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Je vous dis, je vous mettrai le lien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu compliquer la chose. Alors là, on ne l'a pas encore vu ensemble. Tant pis, on verra ça tranquillement. Alors ici, par exemple, je vais faire un petit peu de CTRL-R pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, parfait. Là, je vais mettre en face et je vais récupérer. Alors, je vais mettre avant 1, vue de face. Je vais appuyer sur C. Evidemment, tout ça, vous devez le connaître, parce que sinon, vous allez être un peu embêtés. Alors, on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On va aller jusqu'ici et on va voir ce que ça donne. OK. Celui-ci, j'appuie sur U pour faire Unwrap. Si je clique ici, en fin de compte, dans UV Image Editor, vous retombez là-dessus. Je vais cliquer sur Open. Une fois que je suis là où ça m'intéresse, je vais cliquer ici pour pouvoir voir tout simplement l'image qui m'intéresse. Donc, ça va être celle-ci. D'accord ? Je vais cliquer sur Open Image. Et vous voyez ici, en fin de compte, j'ai mon image qui apparaît. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir agrandir celui-ci pour pouvoir, avec G, placer mon maillage, on va dire. Là, je vous fais ce qu'on appelle un dépillage UV. Bien évidemment, je vous expliquerai ça plus en détail quand ça sera le cours, mais bon, on n'en est pas là. OK. Une fois que j'ai fait ça, je reviens... Alors avant, pardon. Je vais cliquer ici sur le petit plus pour créer mon matériau. Je clique sur New. Et ici, je vais l'appeler, par exemple, Logo. Ensuite, je vais cliquer sur Assign. Automatiquement, si maintenant je reviens ici, donc je fais Shift Z, j'ai quelque chose qui apparaît comme ça. D'accord ? Là, j'ai carrément une espèce de fond blanc. Parfait. Je reviens ici et je reviens en Node Editor. Pour l'instant, il ne se passe rien. J'ai juste mon BSDF. Lui, je le supprime. Donc, quoique non, je ne vais pas le supprimer. Je vais le laisser en BSDF. Et je vais tout simplement faire en sorte de faire un Ctrl T. Rappelez-vous, le fameux Ctrl T, c'est ce qui permet... Il est utilisé, en fin de compte, si vous avez activé au niveau de ma préférence, dans l'add-on, le Node Render. Ok ? Je vais cliquer donc... Alors, au cas où, c'est dans... Vous allez ici en File. Vous allez dans User Preferences. Vous cliquez ici sur... Alors, vous êtes sur l'add-on. Et là, vous tapez tout simplement Node. Et là, vous avez cet élément qu'il faut cocher. Cliquez sur Save User Settings. Et vous aurez le fameux add-on. Je vais cliquer sur Open et récupérer l'élément qui m'intéresse. Donc, c'est bien lui qui m'intéresse. Je clique sur Open. D'accord ? Si maintenant, je fais Shift-Z, on a bien maintenant l'élément qui m'intéresse. D'accord ? Mais le problème, c'est que ça fait très moche parce qu'en fin de compte, on a un fond noir. Ce que l'on voudrait faire maintenant, c'est quoi ? C'est d'avoir tout simplement cet élément-là qui soit fusionné au niveau de mon verre. Comme l'incrustation, si vous voulez, qui soit tout simplement fusionné dans le verre. Donc, dans ces cas-là, il va falloir tout simplement utiliser... Alors, vous allez voir, c'est très simple. On va revenir sur le matériau. On va récupérer juste lui et on fait CTRL-C. Je reviens en logo. Je viens ici. Je fais CTRL-V. Comme ça, j'ai récupéré mon élément. Ok ? Ensuite, ici, je vais faire un Shift-A et je vais mettre un Shader, Mix Shader. On l'a vu ensemble. Alors, Mix Shader, pardon. Ensuite, je fais Shift-A et je vais récupérer un Shader. Donc, Mix Shader. Je vais le mettre ici. Donc, lui, je vais l'enlever pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est que lui, il aille ici. D'accord ? Et que lui, il aille ici. Voilà. Donc là, vous voyez, on a toujours notre élément qui apparaît avec une espèce de noir qui est ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, le but, ça va être de quoi ? Ça va être de faire en sorte que cette espèce de carré noir que l'on a disparaisse. Puisqu'en fin de compte, j'ai récupéré tout simplement une image PNG qui est une image à fond transparent. Dans ces cas-là, il va simplement suffire de cliquer sur Alpha. Et vous allez connecter celui-ci directement au niveau du FAC. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va disparaître. On a encore un autre problème. C'est que là, vous voyez, il est répété. Dans ces cas-là, pour éviter ça, vous cliquez. Alors, je vais bien zoomer, puis c'est bien voir. Là, c'est marqué Repeat. Vous cliquez ici, vous mettez Clip. Et là, maintenant, vous n'avez plus qu'un seul logo qui apparaît. Et voilà, votre verre a été créé avec un logo qui a été incrusté dedans, tout simplement. Si je vous montre maintenant ce que je m'étais amusé à faire. Voilà, donc je vous montre ce que je m'étais amusé à faire. Et vous voyez, là, en fin de compte, celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé de manière différente, mais on retrouve approximativement la même chose. On a toujours un matériel Input. On a le Glass. On a le Mix Shader. Là, je me suis mis un shader de type transparent, qu'on verra un peu plus tard. C'est pour ça que je ne peux pas tout vous montrer. Mais le principe est le même. Si j'enlève tout simplement ici mon facteur, je le désactive. Vous voyez bien qu'ici, j'ai une espèce de carré. D'accord ? Par contre, si je clique sur mon Alpha et que je le rajoute ici au niveau de mon facteur. En gros, si vous voulez, je fais en sorte de créer un masque, un peu comme sur Gimp ou Photoshop, qui fait que mon masque cache tout ce qui est noir. Et dans ces cas-là, il ne reste plus que l'image qui est en PNG. D'accord ? Si je vous montre maintenant le côté, on va dire... Alors attendez, je vais faire en sorte de mettre comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre en mode solide et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Ici, chose très importante, pensez bien que quand vous modélisez, il faut absolument que vos bords soient assez arrondis. Donc j'ai fait tout simplement un petit CTRL-B avec un bevel, avec quelques profils, on va dire, enfin quelques segments en plus pour avoir quelque chose d'un peu plus biseauté. Voyez ? C'est tout ce que j'ai fait. Mais le principe est exactement le même. D'accord ? Et bien évidemment, pensez aussi à mettre une map HDRI afin d'avoir quelque chose. Et pour le final, vous pouvez tout simplement... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un soleil ici en lumière avec une petite force qui m'a permis d'avoir une ombre. Vous voyez ? Si je vous remontre comme ça, on voit bien ici l'ombre que l'on distingue. Bon, j'ai fait un truc rapide bien évidemment, mais voilà ce que vous pouvez faire avec les shaders. Donc déjà, vous voyez, on a tout doucement... On commence à prendre en fin de compte les différents shaders. On a vu, comme je disais, le Color. On a vu le Diffuse, le Glossy, le Mixed Shader. Là maintenant, on vient de voir le Glass. Et au fur et à mesure, on verra différents shaders. Je fais ça pour bien vous expliquer après. Alors là, je vais faire en sorte... Hop, de faire ça. Je vais me remettre ici en 3D View. Le but, c'est de faire quoi en fin de compte ? C'est de vous expliquer, parce que j'entends beaucoup de critiques à ce niveau-là. C'est de vous expliquer en fin de compte comment va fonctionner. Allez, parce que je suis sur ma lampe, d'accord ? Tu ne comprenais pas. Alors, je reviens. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Puisque vous avez vu qu'on peut même faire un éditeur de nu sur la lampe. C'est-à-dire que là, on pourrait... Au lieu que ma lampe soit un soleil qui va mettre une lumière jaune, je ne sais quoi. On pourrait même faire une ombre et ainsi de suite. Bon, enfin là, je ne rentre plus où il faudrait. Donc, je vais revenir ici au niveau de mon Node Editor. Voilà. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si je fais Shift A, les différents shaders que je suis en train de vous expliquer, en fin de compte, vous allez les retrouver tous regroupés. Je crois que c'est la version 218 ou 219. Je ne me souviens plus. Ici. Mais avant, il faut bien vous expliquer comment fonctionnent les shaders unitaires qui ont été, si vous voulez, greffés dans un module principal. Alors, tout le monde maintenant utilise ce module. Bien évidemment, une fois que je vous aurai tout expliqué, là, pour l'instant, on va dire qu'on a vu le Specular, on a vu le Runness. Tout ça, le Specular, ça va être le Glossy. Le Runness, ça va être tout simplement le Diffuse et ainsi de suite. Tout ça, je vous expliquerai ça tranquillement. Il nous reste encore l'Isotropic, le Sheen, le Clearcoat. L'IOR, c'est le Glace. On vient de le voir à l'instant. Les émissions, on ne l'a pas encore vu. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Une fois que je vous aurai expliqué, en fin de compte, les différents shaders, on pourra tout simplement passer au Principal et on mettra de côté les autres. Mais comme ça, vous aurez bien compris que ces shaders ont tout simplement été créés pour être implémentés. Je ne sais plus de qui il vient. Je crois que s'il vient Disney ou Pixar, je ne sais plus, mais je sais que c'est eux qui l'ont donné. Et c'est très pratique parce que grâce à ça, les personnes ont gagné un temps fou. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !